En deuxième partie, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe des étudiants volontaires qui ont suivi toutes les séances du séminaire de cette année, c'est-à-dire depuis le 6 octobre jusqu'à aujourd'hui et ils vont nous présenter leur synthèse. Alors, pour identifier l'équipe, je passerai la parole à leur chef d'équipe et au président de l'association d'ethnologie qui collabore avec moi ici, qui a une autre étiquette insistante du séminaire. Excusez-moi, vous avez plusieurs fonctions, on se mélange après. Alors, je voudrais rappeler brièvement que l'initiative, c'est une innovation pédagogique importante, apparemment assez rare en France. C'est pour ça que je tiens à la souligner. Je me demande même si elle existe ailleurs, mais j'espère. En tout cas, elle est rare. De faire intervenir des étudiants de différents niveaux, qui plus est, de L2 en passant par L3 et M1 jusqu'au Master 2. L2, c'est-à-dire licence deuxième année. Ce sont des étudiants d'expérience assez jeunes. Et pourtant, comme disait Corneille, la valeur n'attend point le nombre des années pour certains et pour certaines. Eh bien, cette initiative, je la dois, je voudrais le rappeler à un étudiant qui est aujourd'hui en Master 1, qui s'appelle Marc Grand-Georges, qui a été celui qui m'a suggéré cette initiative. C'était il y a deux ans maintenant. Et à l'époque, il était seul à proposer une synthèse, qu'il a d'ailleurs très bien faite. Et puis, d'une manière assez improvisée, l'année suivante, nous avons repris cette initiative en la formalisant un petit peu et en la compliquant dans la mesure où on a fait appel non pas à un étudiant ou une étudiante, mais à plusieurs. Ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Et c'est une initiative heureuse, non seulement qui permet de donner la parole à des jeunes chercheurs futurs, en tout cas, en les mêlant, en les complétant avec les seniors qui interviennent usuellement. Mais ça a aussi une importance sur le plan pédagogique, puisque ça leur offre, pour ceux qui participent, mais aussi, peut-être pour ceux qui n'y parcient pas directement, mais qui écoutent et donc qui soutiennent et apprennent aussi, une importance pédagogique certaine dans la formation à la prise de parole publique, scientifique, notamment dans nos domaines, puisque ceux qui poursuivront en thèse et vers la recherche ou l'enseignement auront de nombreuses occasions de présenter oralement et publiquement leurs recherches lors de séminaires, lors de colloques nationaux et internationaux. Donc c'est une expérience très importante. Voilà, Marc qui nous rejoint, je viens de signaler votre initiative et je vous en remercie. Alors il rentre juste du Gabon, où il a passé plusieurs mois sur le terrain. Voilà, cette année, l'équipe et alors le relais de parce que Marc nous servait d'assistant séminaire l'année dernière. Aujourd'hui, c'est Romain Denimal et l'équipe qui a participé cette année dans le groupe de synthèse est menée par Brian Nemec, étudiant de licence 3 en ethnologie, qui va nous présenter avec Romain, qui va dire un mot au préalable, puisque l'association est impliquée dans l'organisation et la logistique aussi, et surtout la valorisation. Et d'ailleurs, je remercie spécialement Aurélien Losser et tous ceux qui, avec lui, dont Romain et les autres, participent à la mise en ligne des conférences, puisque c'est une innovation que l'on vous doit, puisqu'on n'a pas de sous de la part de l'université pour le faire. Pas de moyens, mais vous avez pallié ce manque par un volontariat, une énergie remarquable et l'enregistrement est fait par vos soins de toutes les séances. Et ensuite, le montage est fait par vos soins également sous la férule d'Aurélien, qui est un peu professionnel dans ce domaine. Et la mise en ligne est faite, va être faite successivement, c'est ça ? Dans quelques mois, on aura tous les deux mois ? Une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, très bien. Et donc, toutes les séances seront mises en ligne, de manière à ce que ceux qui n'auraient pas pu assister à l'une ou l'autre des séances et au moins la chance de pouvoir écouter les interventions qui, dans l'ensemble, ont été assez remarquables, à l'exception de la mienne, puisque je ne peux pas parler de moi, ce ne serait pas... D'ailleurs, je n'étais pas convaincu, d'ailleurs, par ce que j'ai fait, mais en tout cas, parce qu'on est limité par le temps et c'est toujours difficile. Là aussi, oui. Donc voilà, je passe la parole à Romain. Merci. Merci beaucoup, je ne vais pas parler longtemps, je n'ai plus grand-chose à dire. Je voudrais juste présenter l'équipe de synthèse, qui a été coordonnée par Brian Nemec, étudiant en licence 3. Pour la licence deuxième année, on a Gwénola Petit et Raphaël Chimel qui vont commencer la synthèse. Pour le Master 1 d'Anthropologie Sociale, on a Luc Dussuzo. Et pour l'équipe de Master 2, c'est Ayu Bellaraf et Périne Moret. Donc cette année, le format pour la synthèse, on a décidé conjointement de faire toutes les synthèses à la suite et d'enchaîner avec les questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Raphaël Chimel et Gwénola Petit pour nous parler du rôle de la transmission dans la création des êtres d'exception. Bonjour, sur le thème « Être et société d'exception », nous avons décidé d'axer notre présentation sur le rôle de la transmission dans la création de l'être d'exception et de la société, bien sûr. Au travers des conférences, il nous est apparu que la plupart de ceux que l'on définit comme « êtres » ou « société d'exception » étaient mis en avant par l'oralité, c'est-à-dire la transmission de légendes, les mythes, par des supports écrits ou encore artistiques, architecturaux. On verra par la suite, nous l'expliquerons. Dans ce cadre, nous nous sommes donc demandé à quel point ces supports contribuent à la qualification d'exceptionnelle. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur plusieurs conférences qui ont eu lieu durant ce séminaire, et plus particulièrement sur celles de Arlo Griffiths et Marine Chôtel sur les anachorètes et les ermitages en Inde, de Chloé Cholet en ce qui concerne l'épigraphie d'en corps, de Bernard Moiseau lorsqu'il parlait de l'homme pigeon Jeanne d'Amara, de Morgane Leclerc sur l'adaptation du droit canadien aux spécificités alimentaires amérindiennes, de Dosténa Angelova sur les think tanks, et enfin d'Arthur Cognet concernant l'écriture du mythe chez les Naporunas de l'équateur amazonien. Après avoir défini dans un premier temps ce qu'est un être d'exception, il s'agira de mettre en évidence la diversité des supports ainsi que leurs apports pour la dénomination d'êtres et sociétés d'exception. Pour finir, sur l'idée d'une continuation, d'une réappropriation aussi de ces êtres et sociétés. Pour cela, nous avons principalement utilisé des éléments des conférences pour expliquer et illustrer nos propos. Je donne la parole à Raphaël. Bonjour, je vais commencer par définir ce qu'est un être ou une société d'exception. Pour cela, on a regardé dans les dictionnaires, et d'abord le Larousse, où l'exception est définie comme étant ce qui est hors de la loi commune, qui paraît unique, ou encore comme personne qui ne ressemble à aucune autre, qui apparaît comme unique ou rare. Tandis que dans le dictionnaire du CNTRL, du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, l'exception est définie comme qui échappe à la règle générale, ou encore personne qui échappe à la règle générale par ses qualités remarquables. Ce que l'on peut remarquer, c'est le côté unique, voire singulier, de ce qui est défini comme exceptionnel. Et d'autre part, c'est le caractère amélioratif de ces définitions, comme celle, par exemple, du CNTRL, qui parle de qualités remarquables. En effet, dans le sens commun, on dit que ce qui est rare est cher, et nous paraît mieux que ce qui est commun. C'est effectivement l'idée que nous nous faisions des sociétés et être d'exception avant d'assister au séminaire. Cependant, au fil des conférences, nous nous sommes rendus compte que ce caractère positif de l'exceptionnalité n'était pas forcément une constante. Effectivement, dans la conférence de Bernard Moiseau, l'exemple de John Damara est un caractère ambivalent du bien. C'est une figure révolutionnaire des Boudoumba, mais avant d'en arriver là, il a collaboré moins de fois avec les Blancs, et il est retourné auprès des siens après des menaces de son oncle. D'autre part, dans la conférence d'Ostena Angelova, la figure des big men des think tanks à l'image d'Ivan Krastev peut apparaître également de façon ambivalente, car positive dans les médias, tel que dans l'article du journal du Monde qu'elle nous avait présenté lors de sa conférence. Mais dans la conférence, l'analyse donnée par Dostena Angelova, c'est plutôt le caractère négatif qui prévalait sur l'aspect positif. Ainsi, à travers les conférences, c'est plutôt le caractère en dehors de la norme des êtres et sociétés d'exception qui ressort. Et sa valeur positive ou négative est insufflée par la personne qui la présente et aussi dans quel but elle la présente, ainsi que par les supports qui sont utilisés. Pour rebondir sur ces supports, il nous est apparu durant ces séminaires que différents supports sont utilisés pour transmettre l'histoire d'êtres de sociétés dits exceptionnels. Donc l'iconographie, la peinture, la sculpture, la gravure, l'épigraphie, l'audiovisuel, le théâtre ou au-delà de ces supports, l'oralité. Pour commencer, pour donner un exemple sur les iconographies, les iconographies montrent des personnages dans des dispositions généralement particulières qui relèvent de mises en situation pour le moins, je dirais, entre guillemets, originales et parfois codifiées. Lors de la conférence sur les anachorètes de Harlow Griffiths et Marine Châtel, tous deux faisaient mention de représentations, de sculptures avec des inscriptions, mais aussi de monuments tels que le Kandu Borobudur, qui est un stupa, qui est un monument de culte. Ce monument a un programme iconographique qui met en pierre un récit de vie de Bouddha. Chaque épisode était particulièrement décrit d'après ce qu'ils nous en expliquaient. Les descriptions qu'ils nous en faisaient, il était intéressant de voir à travers leur description, de voir dans ces iconographies Bouddha en tant que renonçant en position assise sur un siège de lotus qui reste stoïque en méditation alors que des flèches lui sont décochées. Pour revenir aussi sur cet aspect codifié dont je parlais, il y avait la coiffe particulière ainsi que le siège de lotus qui l'identifiait comme un ascète éveillé et qui le mettait dans sa position de maître et peut-être aussi permettait de l'identifier comme Bouddha. Après, pour ça, avoir les éléments qui permettent de l'identifier comme tel. Ensuite, pour donner un autre exemple, il y a eu différentes formes de supports qui ont été utilisées, notamment dans la conférence de Bernard Moiseau. Donc, le récit de Jean Damara, il y avait d'abord une transmission orale qui comprend différentes versions selon qui raconte. Au niveau des supports, il nous avait fait mention d'une peinture qui montrait que la force de cet individu se basait sur le serpent sacré, un symbole fort en Australie. Il y a aussi des livres concernant Jean Damara, un film qui lui a valu d'ailleurs le surnom de Ned Kelly Noir, une pièce de théâtre qui a démarré en 2005 et qui est menée par la compagnie de théâtre Black Swan et dont le script était adapté du film qui était sorti un peu plus tôt. Et enfin, Internet, qui est aussi une mine d'informations concernant Jean Damara. Enfin, pour continuer sur cet aspect aussi, oralité et des mythes, la conférence d'Arthur Cognet sur les Naporunas donnait des éléments d'information sur les mythes transmis par les anciens, mythes qui, actuellement, ont aussi leur version écrite et des illustrations à l'image des jumeaux mythiques dont ils nous parlaient. Ici, nous voyons que le support évolue avec les générations. Finalement, les supports s'adaptent et évoluent avec le temps, tels que pour Jean Damara ou les Naporunas dont je viens de parler, mais aussi en fonction de ce que l'on veut dire et comment on veut le dire à propos de ces êtres et sociétés, si c'est plutôt une fonction éducative ou de mémoire ou d'hommage. Mais au travers des exemples que nous venons d'énoncer, nous pouvons voir aussi que c'est un mode de vie qui est transmis, donc un mode de vie dont Raphaël va vous parler. Donc effectivement, il y a une mise en évidence des sociétés dites d'exception dans la transcription de leurs justes et coutumes, de leur façon de vivre et de leurs mœurs. L'épigraphie est une source essentielle pour étudier les sociétés disparues, comme on peut le voir dans la conférence de Chloé Cholet sur les graveurs d'Ankor. Bien que d'après elle, ce soit une source souvent dénigrée, car parfois fragmentaire, que ce soit à cause de pillages ou de la dégradation du haut temps, elle permet de témoigner de la vie politique, religieuse, économique et géographique des sociétés d'Ankor. Pré-Ankorienne, des origines à 802, Ankorienne de 802 à 1431 et Post-Ankorienne de 1431 à nos jours. C'est le cas des sassanats, qui sont des ordonnances royales, qui donnent des informations sur l'organisation administrative et judiciaire du royaume. Donc c'est des informations sur l'influence des temples lors des fondations royales. Le roi est saisi et doit envoyer sur place des personnes pour constater des plaintes. Et donc on peut voir comme ça que le roi intervenait judiciairement. Ou encore, on le voit sur les stances d'invocation qui concernent une ou plusieurs divinités et montrent les conceptions religieuses, bouddhiques ou brahmaniques du Cambodge ancien. On trouve aussi de précieuses informations dans les listes de biens donnés à des divinités ou des personnes par le défunt. On sait que certains objets peuvent être utilisés dans les cultes et qu'on peut ne pas retrouver par la suite dans les fouilles. et à l'inverse, on peut connaître l'utilité de certains objets, tels que des objets du quotidien ou tels que des miroirs, que l'on va retrouver. Ainsi que d'autres informations d'ordre économique ou géographique, comme la délimitation des territoires avec des toponymes, des règlements d'institutions qui disent ce que les dévots pouvaient faire ou non, ou encore des étapes de la vie telles que le mariage. D'autre part, et de façon différente, la conférence de Morgane Leclerc sur l'adaptation du droit canadien aux spécificités alimentaires amérindiennes nous donne l'existence de lois qui ont émergé dans le but de protéger certains modes de vie de sociétés autochtones tels que celui des Amérindiens. et donc c'est le cas à l'instar de la convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux qui reconnaît les peuples indigènes. Cependant, il y a des pays qui ne reconnaissent pas avoir des peuples indigènes et donc ne reconnaissent pas cette convention. Et d'autre part, il y a la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui date de 2007 et qui reconnaît l'autodétermination des peuples. Donc ils ne peuvent pas être expulsés de leur terre et ont le droit d'avoir accès aux ressources de leur terre. Donc c'est deux exemples parmi d'autres, évidemment. Mais l'existence de ces lois qui sont élaborées par des occidentaux mettent en avant la spécificité de certains peuples considérés de ce fait comme singuliers et donc exceptionnels face à finalement une norme que formeraient les pays mondialisés. Donc la mise en évidence de certains modes de vie témoigne aussi de l'évolution des sociétés transmises à travers ces différents supports. Pour parler de l'évolution et la réappropriation du caractère d'exception, le caractère exceptionnel donné à ces êtres et les sociétés semble donc issu d'une continuité historique comme pour les sociétés d'Ankhor ou les Amérindiens ou d'une réappropriation dans un but précis. C'était le cas pour Jean Damara qui est devenu un symbole de la résistance des bonobas et une figure éducative des jeunes australiens à la cause aborigène. Au travers des conférences, nous avons pu voir une continuité dans la diversité des supports utilisés au fil des générations mais aussi en fonction du but que l'on donnait à la transmission. Par exemple, chez les Naporunas pour qui les versions écrites des mythes sont apparues par le biais d'étrangers au Naporunas et qui à la base n'avaient pas la maîtrise de l'écriture. C'était plutôt une tradition orale. Cette adaptation de supports contribue à faire disparaître cette tradition orale et change la forme des mythes mais aussi leur portée parfois. Cette dernière étant à première vue éducative qui est aussi devenue une forme de préservation de la culture et du patrimoine chez les Naporunas. Pour finir, les conférences tout au long de ce séminaire continuent elles-mêmes à faire vivre l'idée d'exception des êtres et sociétés par la transmission au travers de différents supports. Nous avons vu des photographies, des dessins, des vidéos, les diaporamas même et au-delà de ça l'oralité qui permettent de faire perdurer ce caractère exceptionnel. Juste pour conclure, on voit ainsi que les supports de transmission utilisés que ce soit à travers ceux qui ont été présentés dans chacune des conférences mais aussi à travers les conférences en elles-mêmes contribuent à la création du caractère exceptionnel d'individus ou de sociétés. Et il est important de mettre en évidence que le point de vue développé par les conférenciers oriente aussi le caractère d'exception qui est attribué à ces êtres et à ces sociétés. Et nous-mêmes par notre synthèse n'explorons qu'un aspect concernant ces êtres et ces sociétés d'exception par rapport à un axe qui nous est propre et que nous avons choisi de mettre en avant à savoir la transmission. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette synthèse. Maintenant la parole va être donnée à Brian Nemec étudiant de L3 et coordinateur de l'équipe de synthèse qui va nous parler du lien entre la notion d'exceptionnel et le discours du chercheur si c'est bien ça. Nous avons pu apercevoir à travers les différentes interventions de ce séminaire le nombre de groupes sociaux et d'individus présentés comme exceptionnels. Le qualificatif exceptionnel étant rattaché à la thématique proposée par le professeur Pierre Leroux au cadre de ce séminaire il me paraît nécessaire donc de s'arrêter quelques minutes sur cette notion d'exception pour y déceler ce qu'elle referme en substance. Qui et pourquoi ces hommes et ces femmes étudiaient ce titre exceptionnel ? Pour tenter de répondre à cette question je vais utiliser les notions anthropologiques démiques et déthiques introduites en Angleterre par Kenneth Lee Pike qui sont utilisées en France notamment par l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardin dans son article Lémique dans le numéro 38 numéro 147 de la rue de l'homme et autour desquels je vais regrouper plusieurs des conférences passées. Donc pour commencer je vais vous donner les définitions de lémique et de l'éthique que j'ai trouvé dans l'article cité précédemment qui se situe à la page 153. Donc lémique est donc centré sur le recueil de significations culturelles autochtones liées au point de vue des acteurs. L'éthique quand elle lui repose sur des observations externes indépendantes des significations portées par les acteurs et relève d'une observation quasi éthologique des comportements humains. Donc ceci étant fait pour passer à ma première partie l'exception d'un point de vue hémique ou lorsque des groupes sociaux voient l'exceptionnel ou vivent l'exceptionnel. Parfois l'exception se situe dans le regard de groupes au contact de personnalités exceptionnelles. Ce que nous avons vu apprendre des grands hommes chez les Djawis par exemple étudiés par le professeur Pierre Leroux ces grands hommes nous l'avons vu incarnent de grandes figures charismatiques pour les habitants des villages. De ce fait ils participent à l'organisation sociale des communautés autochtones ce sont des guerriers armés et aptes aux combats organisés hiérarchiquement. Le grand chef féodot riche mais qui se ruine pour maintenir la fidélité de leurs vassaux. Ils peuvent parfois raqueter les villageois leur couper la tête mais aussi les aider à gérer leurs problèmes. Ces grands hommes nous l'avons vu sont très importants pour les Djawis et les Djawis doivent le respect à ceux qui je cite entretiennent le pays. Toujours d'un point de vue émique Bernard Moiseau qui est présent aujourd'hui nous a présenté un homme issu du groupe social Bounouba du nord de l'Australie occidentale. Je vais faire une petite reddite. Cet homme c'est Yandamara un leader de la résistance aborigène de la deuxième moitié du XIXe siècle qui a venu récemment une partie d'identité de Bounouba. Sa vie est comptée aujourd'hui à travers de nombreuses légendes qui se rapproprient des aborigènes. à la fois brigand et libérateur était au cours de sa vie tantôt proche des coutumes des colonisateurs britanniques tantôt grands rebelles. Les légendes circulent au sujet des circonstances de sa mort lors de l'attaque de la ferme d'Oscar Range en mars 1897. Il aurait trouvé la mort un peu comme Achille et son talon par une blessure à la main qui représentait son point faible. Nombre de productions littéraires, théâtrales, de peintures et films participent à élever Yandamara à un statut quasi mythique à la création d'une identité auxquelles les populations autochtones se rattachent. Dans ces deux conférences, l'exceptionnel se situe dans le regard des populations autochtones. Ces grands hommes sont des grands hommes parce qu'ils sont à part pour les populations autochtones. Le but étant de retranscrire les réalités vécues pour et par le groupe des groupes étudiantes. D'où la mise en garde de M. Moiseau sur la posture du chercheur sur son terrain. Le site l'anthropologue ou l'ethnologue a une influence et il doit en avoir conscience pour qu'elle ne soit pas utilisée à mauvaises essences. Ces deux conférences abordent une posture éminemment hémique où les êtres d'exception sont perçus par les populations locales comme des êtres vus à part. Ceci étant dit, nous allons désormais observer l'exception non pas par et pour les groupes sociaux mais dans les yeux du chercheur. Ce qui nous amène à ma deuxième partie l'exception d'un point de vue éthique ou lorsque le chercheur voit son sujet d'étude comme exceptionnel. Pour aborder l'exception d'un point de vue éthique, je vais m'appuyer sur la conférence de Valéry Zetoun et la conférence de Dosténa Angelova. Valéry Zetoun nous a parlé des particularités de l'homme de Flores découvert en 2003 en Indonésie sur une île du Nouveau de Flores. Sur cette île, plusieurs squelettes d'un mètre dix ont été retrouvés. Ce qui rend exceptionnelle cette découverte au lieu des chercheurs, c'est la petite taille de ces êtres et la forme de leurs squelettes. Les prélèvements ADN étant peu confluants, il faut aux archéologues des outils d'ordre ethnologique et anthropologique afin de théoriser l'existence et la taille de ces individus. L'endogamie, qui est un concept très largement utilisé dans l'étude de la parenté en ethnologie, aide à expliquer par la consanguinité l'évolution de ces grands hommes d'un mètre dix à travers l'histoire humaine. Flores étant une île, on pourrait facilement imaginer que ces hobbits, comme ils ont été surnommés, ont dû se reproduire entre eux. et ça reste une théorie. Il y en a plusieurs, mais c'est une théorie. Ici, l'exception est dans l'œil des chercheurs. Le quotidien des homo floresiensis n'étant pas observable, on ne peut que se fier en tant qu'archéologue à des outils d'orientation ethnologique entre autres. Une question se pose alors, j'ai déjà répondu, comment l'archéologue peut-il chercher à rendre compte de l'organisation de groupes sociaux non observables mais ayant existé ? Une des réponses possibles se trouve dans le croisement entre l'ethnologie et l'archéologie qui sont tous deux des sciences de l'homme l'une des vivants l'autre du corps. Cependant, l'éthique n'est pas exclusive à l'archéologie et l'émique n'est pas exclusive à l'ethnologie. Il est tout à fait possible pour l'ethnologue de porter un discours éthique sur des groupes sociaux qui vivent. Nous avons pu le voir à travers la conférence La société des experts dans l'Union européenne, qui est l'acteur en ethnologie de Sina Angelova. Il nous a parlé d'individus organisés aux rôles interchangeables et qui, sans que les Européens ne les voient comme exceptionnels ou importants, participent à organiser la politique économique de demain. Le regard éthique du chercheur, dans ce cas, met en lumière l'exception qui, avant qu'on pose le regard sur elle, était invisible, exactement comme en archéologie. Ce qui m'amène à ma troisième partie, qui va être un petit peu différente des deux précédentes. Là, je vais tenter un peu d'exercice et je vais un peu m'éloigner des consignes initiales. Je vais essayer de rattacher ça, on va voir si ça fonctionne. Alors, les exceptions, là, je vais vous lire une page avant l'histoire, page 204, d'Alain Tester, où il dit « Les exceptions, à vrai dire, sont à peu près aussi nombreuses que les cas présentés comme réguliers. » Là, je vais vous lire un petit passage pour que on va en discuter ensemble à faire ma question, s'il vous plaît. Nous avons donc pu voir jusqu'ici deux approches en sciences sociales qui nous en disent beaucoup sur les chercheurs. Le chercheur fait don de son temps et de son énergie à un sujet d'études qu'il juge plus important et méritant sa dévotion. Le chercheur, parfois, se sacrifie pour ce qu'il étudie. Il ne sait pas toujours pourquoi il le fait, mais il le fait. Il vit, participe au monde de la recherche en étant toujours persuadé qu'il le fait pour des raisons qui lui paraissent en bonne, ou du moins suffisantes pour continuer l'exercice de son œuvre. que j'ai à peu près compris des chercheurs à Strasbourg du moins. Pour illustrer cet exposé, je vais vous lire un extrait de la page 203 de l'ouvrage Avant l'Histoire d'Alain Testard paru aux éditions Gallimard en 2012 dans lequel il critique l'approche néo-évolutionniste de l'anthropologie d'outre-Atlantique. Ce passage s'intitule « Les chasseurs-cueilleurs exceptionnels ». Pour resituer un tout petit peu le passage dans le livre, c'est Alain Testard. Le passage du livre, ce chapitre s'intitule « Les deux problèmes du comparatisme ». Il explique par quel problème on doit résoudre avant de faire du comparatisme entre l'éthnologie et l'archéologie. Comment on peut lier les deux ? Et dans ce passage, il parle de la façon... Je ne sais pas si je vais vous lire de peut-être perdre un peu de temps et ça va peut-être vous raconter ce qui se dit. Il explique en fait dans ce passage comment les Américains, du moins, il les appelle les Américains néo-évolutionnistes, classent des sociétés de la côte nord-ouest des Amériques dans la catégorie des chefferies. des chasseurs-cueilleurs qui seraient organisés avec des chefs. Et ces mêmes néo-évolutionnistes disent que normalement, la norme, c'est quoi ? C'est des chasseurs-cueilleurs sans chefferies. Mais ils disent en même temps que ceux-là seront exceptionnels. Ils existent, mais ils sont comme les autres, mais ils ne sont pas comme les autres. et ils expliquent aussi que la particularité, ce qui est le caractère exceptionnel de ces chefferies, c'est l'environnement. C'est les néo-évolutionnistes qui disent ça. C'est juste l'environnement. Le fait qu'il y ait beaucoup de poissons, par exemple, participe à organiser ces chefferies de cette façon. Un testeur, il n'est pas d'accord. Il dit que ça ne suffit pas. Il dit que l'environnement n'est pas une réponse en soi. On peut pas savoir s'il y a plus de poissons. et il rajoute aussi que le poisson, il y en a peut-être toute la partie de l'année, mais en hiver, il n'y a pas de poissons. Ce qui nous amène à imaginer que ces groupes sociaux de la côte nord-ouest d'Amérique pourraient s'organiser pour pêcher les poissons et les stocker. Ce qui amène le besoin de stocker. Ce serait le stockage plus que le fait que l'environnement qui caractériserait ce groupe social. Dans ce passage aussi, il fait un... Brèvement, il explique que la notion d'exception n'est pas recevable en science. Je vous le lis. Page 204. D'abord, la notion d'exception n'est pas recevable en science, tant que l'on a traité comme exception le fait que le mercure rouleau... Donc là, il parle de l'expérience de Torricelli, je vous en parlais brèvement si j'ai le temps. Tant que le mercure rouleau montait dans le tube, mais en s'arrêtant toujours à une certaine hauteur. On a pu se contenter de la thèse selon laquelle la nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait l'expérience de Torricelli. Je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Alors, imaginez que c'est un bol dans lequel je mets plein de mercure. Il y a du mercure dans le bol. Je prends ce tube dans lequel je peux introduire du mercure d'un côté et c'est fermé. Il se remplit à ras bord le tube de mercure. Je le bouche et je le retourne et je le mets dans le bol rempli de mercure. Quand je retire ma main et que le tube est immergé dans le mercure, il n'est pas profond. Et là, on va observer que le niveau de mercure va descendre dans le tube. Et là, il y a un vide. Et la théorie de l'époque sur cette expérience était la nature a horreur du vide et ça, c'est une exception. Une exception qui confirme la règle. Et un testard, lui, il dit que si on considère... Et après, il y a eu la théorie de l'hydrostatique qui est venue expliquer l'impact des masses, la masse des liquides, comment elle impacte ça sur cette expérience. Et un testard, lui, il explique quelque chose. Il dit que cette exception, ce vide qu'on peut observer, enfin, on peut l'imaginer dans l'occurrence, eh bien, c'est ces chasseurs-cueilleurs catégorisés comme exceptionnels pour les néo-évolutionnistes. Il dit que si on se concentre en disant que ça, c'est juste une exception et qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi il y a une exception, eh bien, on fait une erreur. Et un testard, pour le cas du coup de ces chefferies, enfin de ces... il a créé une catégorie un peu plus loin. Il les a appelés, alors il ne les a pas appelés des catégories exceptionnelles, enfin des exceptions, il les a appelés des chasseurs-cueilleurs, sédentaires et stalkers. C'est un peu moins exceptionnel, ça paraît moins... ça paraît moins... moins dingue, mais... pardon le terme, mais... une fois que j'ai lu ça, moi, je me suis dit, ok, l'exception, là, pour beaucoup, elle est déconstruite, elle n'existe plus, elle est expliquée. Donc c'est peut-être un petit peu moins beau, un petit peu moins facile, mais au final, cette catégorie de chasseurs-cueilleurs, sédentaires et stalkers, elle est, à mon sens, plus recevable et elle participe à déconstruire donc l'exception, le caractère exceptionnel des choses. Alain Téphard nous dit qu'en fait, l'exception, c'est quelque chose qu'il faut retirer de la tête l'exceptionnel, enfin, aucun peuple n'est exceptionnel, il dit aussi qu'il y a, pour le faire, deux têtes, je vais vous citer deux têtes, il dit aussi, à un moment donné, qu'il y a autant de sociétés exceptionnelles que de sociétés dites classiques, normales. Donc ça revient à dire qu'il y a de l'exception, ça ne peut pas l'expliquer pourquoi ces gros consensiaux sont comme ils sont. Bon, excusez-moi pour la... je suis parti un petit peu loin. Donc il dit aussi au passage qu'on peut retrouver des cas similaires en Californie centrale ou dans la Sibérie du Sud-Est pour le cas de ces communautés du Nord-Ouest des Etats-Unis. Avec des... Donc je vais maintenant poser une question aux organisateurs de ce séminaire. Ils pourront me donner une réponse seulement durant le temps réservé aux questions. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de thématique ? Pourquoi les organisateurs de ce séminaire ont-ils choisi de l'intituler donc Société et être d'exception, approche interdisciplinaire et de science participative ? Donc de mon côté, j'ai ma petite interprétation, je me dirais si je me suis trompé ou non, si je... Je ne sais pas. Alors, on nous dit que peut-être nous pouvons y voir, après l'écoute attentif de toutes ces interventions, une invitation à déconstruire l'exception, à la combattre comme testard avec les chasseurs-cueilleurs. Alors, devons-nous expliquer l'exception et de ce fait la rendre moins exceptionnelle ? Donc, c'est ma question. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je voudrais commencer en remerciant les organisateurs du séminaire, messieurs les professeurs Pierre Leroux, Roger Sommet, et messieurs les directeurs de recherche Bernard Moiseau et Valérie Zetoun. Merci à eux d'avoir permis à des étudiants de s'essayer à la communication scientifique. Merci aussi à l'Association d'ethnologie pour la maintenance et la diffusion de ce séminaire sur la plateforme YouTube. Je voudrais commencer cette synthèse du séminaire intitulée Société et être d'exception, approche interdisciplinaire et de sciences participatives par vous citer un extrait de Louis Dumont dans Homo hiérarchicus, le système des castes et ses implications, 1966, édition Gallimard, collection telle, initialement paru dans la Bibliothèque des sciences humaines de la même année, 449 pages. Je vais le lire lentement parce que sinon c'est... La sociologie durcaïmienne nous a habitués à des alternances dans le temps portant sur l'aménagement de la distinction entre sacré et profane. Tout repose en définitive sur le sacré, mais le profane doit à la fois s'y alimenter et s'en garantir. En particulier, l'ordre de tous les jours est indirectement fondé sur l'ordre absolu. Il est bousculé et en même temps renouvelé dans la fête où le sacré fait éruption pour une durée limitée et retourne les normes ordinaires de la conduite, remplaçant la séparation par la communion, l'interdiction par la licence. Louis Dumont continue en parlant spécialement de la figure du renonçant en disant que c'est lui avec sa négation du monde, son ascétisme, évidemment c'est dans le cadre de la société indienne, qui représente ce renversement des valeurs que nous attendions de la fête. Autrement formulée, cette analyse de l'Inde brahmanique est l'englombement des contraires dans une société. Une société semble toujours produire ou être produite par un groupe social opposé en termes de valeurs, de normes ou de pratiques. L'étude des êtres d'exception en ce sens est bienvenue en ethnologie. La typique dans une société nous aiderait à dessiner les contours de ce qui est typique et nous permettrait alors de retranscrire les normes, les valeurs, le permissif, etc. A travers les différents exemples exposés dans le courant de ce séminaire, nous avons ainsi pu voir et questionner les sociétés qui produisent et qui sont le produit des êtres d'exception. Nous nous demanderons donc qu'est-ce que la spécificité des personnages d'exception transcrit du monde ordinaire avec un deuxième questionnement qui découle directement de ce premier. Pourquoi une société a-t-elle besoin de produire des êtres d'exception ? On va y répondre de manière peut-être un peu plus tacite et restant modeste parce qu'évidemment c'est assez difficile. Il me semble tout d'abord que tous les objets scientifiques des conférences de ce séminaire ne sont pas des figures d'exception. Si on s'en tient à la définition, certes concise, mais assez révélatrice du dictionnaire de la langue française, du littré, mais qui résume assez bien l'ensemble des définitions que j'ai pu trouver sur la question dans d'autres dictionnaires. Ce qui est exceptionnel, c'est ce qui n'est pas soumis à la règle, comme nous l'avaient rappelé les précédentes conférencières, ce qui n'est pas soumis à la règle, à la loi commune. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours une notion juridique dans la notion d'exception. Moi, j'entends juridique aussi, je vais plus l'orienter sous le sens de loi sociale. Ainsi, dans la conférence de M. Jean Bafi du 6 octobre 2017 intitulée les grands entrepreneurs chinois de Thaïlande, les logiques qui sous-tendent la réussite sociale et financière des Thaïlandais ne semblent pas liées à un quelconque écart de la société. Ou alors, il s'agit d'un écart d'ordre pécunier qui n'a pas beaucoup de sens à être une caractéristique discriminante puisque l'idéologie qui sous-tend cet écart est elle-même largement partagée. Jean Bafi nous dit lui-même que les entrepreneurs de Thaïlande sont en continuité, en adéquation avec les idéologies et les lois sociales présentes. Ceci n'en fait pas perdre pour autant l'intérêt de cette ethnologie, par ailleurs très instructive, sur les modes de vie et les représentations des entrepreneurs thaïlandais. Par exemple, les Thaïlandais bouddhistes penseront qu'à chaque génération, toutes les chances de réussite repartent de zéro dans leur vie. Alors que l'idéologie chinoise, à l'inverse, semble faire davantage question d'une continuité entre les générations. Et là, je cite Jean Bafi qui nous dit « Pour les Chinois, c'est plutôt linéaire, c'est une communauté, un groupe, une famille. » Et là, il cite « Lorsqu'il y a trois Chinois dans un pays, ils forment une association. Ils inventent tout le temps des associations. » Cette conception métaphysique de la naissance et de la place dans le monde organise les grandes corporations d'entrepreneurs chinois selon un modèle familial. Les Thaïlandais, eux, se considèrent davantage comme des self-made men. Les Thaïlandais bouddhistes, excusez-moi. À travers ces conceptions largement diffusées, les entrepreneurs ayant réussi apparaissent plus comme des êtres modèles que des êtres d'exception. Je cite Jean Bafi « On nomme les entrepreneurs chinois ayant réussi des « chao-sua », « prince », voire « dieu ». Ce terme place l'entrepreneur sur un rang d'égalité avec l'élite locale et en lien avec le bouddhisme. » On peut donc dire que les entrepreneurs thaïlandais apparaissent donc comme des paradigmes de l'idéologie bouddhiste, chinoise et thaïlandaise pour la majorité de la société. Passons maintenant à la conférence de M. Yann Benoît. « Les sans-logis de Nanterre, paria parmi les paria. » Il nous y parle des sans-logis paroxysme de la marginalité. À travers cette conférence, on a pu voir comment sont traités des SDF dans un quartier de Paris, comment ceux-ci peuvent être accueillis par des institutions, quelles conditions sont posées pour les accueillir. Face à des gens à la fois en rupture avec leurs liens sociaux comme la famille, les institutions publiques ou privées, en rupture aussi avec la temporalité courante que peuvent représenter par exemple des horaires de travail. Ces SDF ont aussi, bien sûr, une autre notion de l'espace public et privé. Toutes ces ruptures interprétées comme des écarts à la norme sont perçues comme déviances par l'administration publique. Nous avons là le parfait exemple d'une société qui fait tout pour essayer à la fois d'absorber, de cacher des êtres qu'elle pense gênants. Yann Benoît parle ainsi de gestion des sans-abris et que, je le cite encore, les gens du CHAPSA le centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans-abri étaient déconsidérés totalement. Dans les années 90, on amenait les SDF de force à Nanterre. L'État les fait entrer dans des normes sociales qu'il s'engage à construire selon une idéologie particulière, celle d'un mode de vie réglé aux horaires de travail. Les sans-logis ont par exemple à respecter des horaires. Par exemple, dès qu'ils sont au CHAPSA, ils doivent partir entre 9h du matin et revenir à 18h sans pour autant forcément avoir de travail derrière. Et finalement, on leur inculque une idéologie particulière, celle d'avoir un travail très réglé avec des horaires de salariés, alors que, clairement, ils n'ont pas d'activité de salariés. Donc, ce que nous dit aussi Yann Benoît, c'est qu'on les oblige à beaucoup de principes, arrêter de boire et se laver de manière très fréquente. D'ailleurs, cette notion de propreté est liée à la capacité de réinsertion du SDF. Elle serait liée à un niveau d'hygiène et pour les aides-soignants, de manière générale, les sans-abris sont toujours sales. Donc, il y a... Bon, j'y reviens. Il semble que lorsque, justement, quelqu'un prend domicile dans un lieu avec une autre fonction, par exemple la rue, auquel lieu on dessine normalement une autre fonction, lorsque ces pratiques ne sont pas celles valorisées par la société, alors celui-ci prend vite la couleur de tout ce que la société rejette. La saleté, la dépendance... D'ailleurs, on parle souvent du problème des sans-logis dans une idéologie... Enfin, on va dire... Les politiques socialistes vont parler des sans-abris comme étant un problème de ce qui manque à la société, c'est-à-dire, c'est quoi qui manque à la société ? Ce sont des politiques d'aide publique. Alors que des partis politiques type conservateurs, de droite, on va dire c'est quoi le problème des sans-abris ? C'est qu'en fait, ils ne sont pas assez motivés, ils n'ont pas assez de volonté. C'est un problème personnel, individuel. C'est un problème de libre-arbitre, finalement. On est tous des gens qui ont une forme de libre-arbitre. Donc finalement, à chaque fois, on essaye, par le biais de l'idéologie, à intégrer ces gens-là dans un système qui n'aurait pas sa place dans la société et auquel il ne faudrait pas lier. Donc je vais passer maintenant à la conférence du 13 octobre 2017 de M. Arlowe Griffiths et Mlle Marine Shuttle. Celle-ci se rapproche de mon hypothèse théorique, à savoir interpréter les êtres d'exception avec la grille de lecture de l'interprétation socio-symbolique du renonçant en Inde par Louis Dumont. Les anachorèdes, qui sont des renonçants, se caractérisent par le rejet des structures sociales. Arlowe Griffiths et Marine Shuttle parlent d'ailleurs de ce principe pour essayer de retrouver quelques traits sociologiques de la société javanaise entre le XIVe et le XVe siècle. Ce que l'on peut déjà remarquer, c'est que la société javanaise est culturellement très proche du continent indien et qu'ailleurs, comme ici, les mouvements sectaires et d'assaises se basent sur les mêmes rejets des structures sociales. Le bouddhisme tient une place centrale dans le renoncement. Plusieurs personnes essaient de déconcentrer le Bouddha, comme on peut le voir sur certains bas-reliefs, sans pour autant y parvenir. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que ça montre. Les stèles des temples racontent en effet le cheminement de la vie du Bouddha qui suit différentes épreuves, toujours dans la quête de la délivrance et de la fuite du monde. C'est une pleine justification en ce sens des théories et de Louis Dumont, non seulement parce que pour ce dernier, le bouddhisme est une fuite du monde, mais aussi parce que dans l'idéologie réformatrice bouddhiste, il est question de couper court à l'ordre du monde et de s'émanciper des castes tels que conçus dans le brahmanisme, dans l'idéologie indienne classique, d'aller en toute volonté vers la délivrance que représente le Nirvana. Nirvana qui est l'absence de réincarnation. Dans un sens plus pragmatique, les anachorètes montrent leur différence par leur dépouillement, leur coiffure hors normes, un statut juridique aussi particulier qui les définit, qui définit leur lieu d'assaise. Le fait même que l'on fasse des statuts montre que ce sont des gens à part, dignes d'être révérés, dans une position particulière, par exemple, souvent statuffiée de celle du Lotus, comme on l'a déjà rappelé, mais toujours dans cette éthique, enfin, éthos plutôt, et idéologie bouddhiste. Leur activité sexuelle est très réglementée, à tel point qu'ils portent des plaques de chasteté maintenues autour de la taille, qui évoquent par ailleurs des masques de théâtre où finalement il y a une représentation d'une trompe d'éléphant, un symbole phallique, et ce que ça montre derrière ça, c'est que les passions, les passions sexuelles, dans ce cas-là, doivent être maîtrisées, et on se demande pourquoi sur ces personnes-là, comme si la société était tellement débridée que là, il fallait cristalliser quelqu'un qui soit à l'opposé de cette déchouche, ce côté débridé, d'échéance peut-être, ce contrôle du corps, donc le yoga, yoga qui veut dire exercice en sanscrit, transcrit à avoir avec une idéologie totalement contraire à le concept de Louis Dumont qui est l'homme dans le monde de ces sociétés, c'est ce que je viens de dire, les interdits religieux sont placés à des endroits où l'homme du monde a une licence, donc une permission à la fois sexuelle, sociale, matérielle, etc. Je vais passer pour conclure mon effort, c'est exposé par la conférence de M. Nicolas Adel qui, à travers une analyse des sociétés de compagnonnage, compagnons du Tour de France, compagnons du Devoir, montre comment des pratiques de ces groupes ont progressivement évolué et comment, parallèlement, le reste de la société s'est transformé. On se situe dans la société européenne du Moyen-Âge. À la base, justement, cette société est une société de corporations. Chaque artisan a plusieurs rôles. L'ordre artisan ne s'est pas du tout fondé sur des techniques mais sur des positions, nous dit Nicolas Adel. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? Le système corporatif impliquait la reconnaissance d'une place pour chaque apprenti qui était lié à un maître. À la fin de son initiation, l'artisan possédait une place attitrée dans une ville. Cette place était exclusive et légitime pour le nouvel initié. Il s'agissait de remplir les tâches qu'on lui demandait sans réelle notion de prestige ou de valeur accordée à l'œuvre. Il n'y avait pas de chef-d'œuvre, il n'y avait pas de... Il y avait juste une fonction mais qui était attributive. Quand Nicolas Adel emploie le terme de position, cela fait directement penser à, justement, le concept précédemment cité d'homme dans le monde de Louis Dumont. Selon lui, le système traditionnel brahm... Enfin, selon Louis Dumont, le système traditionnel brahmanique consiste en un positionnement justement de chaque caste par rapport aux autres, donc d'un positionnement dans le monde. Avec le changement de paradigme industriel, la fin des corporations au XVIIIe siècle, il y a un changement de rôle de ces corporations d'artisans. Et là, je cite Nicolas Adel, l'excellence ouvrière apparaît dans des conditions très spécifiques. On est dans un régime d'une valeur immédiatement mise en danger. Qu'est-ce qu'il entend par valeur mise en danger ? C'est l'artisanat, en fait, la production d'objets de la main de l'homme. On se rend désormais compte qu'il y a un savoir-faire qui est susceptible de se perdre à mesure qu'une mécanisation arrive. Il se constitue alors, et là, je le recite, des dispositions qui se développent à la faveur des compétences de qualité intrinsèque avec un écart des qualités, de beauté, etc. Où les conditions extérieures de réalisation comptent de plus en plus. Donc, on n'est plus dans une logique simplement de fonction, de réponse à une fonction, mais dans une logique vraiment de qualitatif. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que dans une société où les productions artisanales et humaines sont progressivement remplacées par cette mécanisation, les artisans incarnent en quelque sorte un renoncement, entre guillemets, pour reprendre un peu la thématique, mais aux nouvelles valeurs dominantes du système. D'une position, leur travail devient une qualité et c'est en ce sens que l'on peut parler d'être exceptionnel. Exceptionnel par le fait qu'ils incarnent des valeurs individualistes dans une société anciennement corporatiste. Individualiste aussi dans une société où les masses ouvrières sont perçues comme des modes de production, pour reprendre une exception chère à Marx, Karl Marx. Les compagnons sont aussi en contradiction avec un système de solidarité organique, pour prendre aussi l'expression d'Emile Durkheim, et se trouvent hors du système de division du travail. Exceptionnel aussi par la production qui ne répond plus à la compétitivité économique, le mérite individuel prend alors de plus en plus de place. à un moment où la société semblait être dans une perte de valeur symbolique du travail, dans une relativisation du rôle jusqu'alors prépondérant de l'homme, le compagnonnage apparaît comme une contre-réforme. Aujourd'hui, le compagnonnage semble toujours un groupe social exceptionnel, car il touche non pas à la rationalité économique, mais aux sensibles, aux valeurs, aux non-rentables. Et là, je le cite, « Les compagnons apparaissent aujourd'hui comme des catégories particulières du fait d'une rareté de la pratique. Ils font partie des derniers ouvriers sur certains savoir-faire. Ils font moins l'objet d'une évaluation, mais davantage d'une émotion. Par exemple, les derniers bronziers, d'ornements, potiers d'étain, etc. » Je conclurai en 20 secondes qu'il m'a semblé important de rappeler lors de cet exposé que les êtres exceptionnels, pour être définis comme tels, doivent posséder non seulement certaines qualités qui les placent en dehors de la norme, mais aussi ils doivent avoir un rapport au monde qui contredit les principes idéologiques fondateurs des sociétés auxquelles ils sont liés. J'ai pensé que la théorie de Louis Dumont était en ce sens très enrichissante puisqu'elle permet à la fois d'appréhender ses êtres comme des personnes hors du monde, en ce sens créatrices de nouvelles valeurs et en même temps comme créateurs du monde, révélateurs de situations sociales. Finalement, sans salourdir de concepts trop abstraits, je pense que ce séminaire apportait des réponses précises et riches de sens à la fois sur des hommes mais aussi sur des relations et donc plus généralement sur des configurations sociales. Merci beaucoup. Maintenant, la dernière synthèse qui va être donnée par Ayub El-Araf, étudiant en master deuxième année, qui va réaliser l'exercice difficile de communiquer seul une synthèse qui a été élaborée à deux. Périne Moré s'excuse d'être absente aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Comme le titre, être d'exception, question de pouvoir, je vais essayer de traiter la question des êtres d'exception par le prisme de pouvoir. car tout simplement, le fait d'appartenir à un microcosme des êtres d'exception dans une société donnée a bien entendu ses effets. Et cela se joue au niveau de pouvoir et je définis ici pouvoir enfin au sens politique défini par Georges Ballandier dans Anthropologie politique 1967 par la capacité d'agir effectivement sur des personnes et sur les choses en recourant à une catégorie particulière des relations sociales qui s'étend de la persuasion jusqu'à la coercition. En fait, étymologiquement parlant, accepteur en voit non seulement au fait de ne pas inclure dans une situation mais ne pas comprendre dans un ensemble. Et comme certains exemples en anthropologie ont su le montrer, l'exception comprise entre ces deux extrémités allant de l'anomalie jusqu'au génie inspire une méfiance conjuguée soit en respect voire adoration soit en stigmatisation voire condamnation. En fait, tout au long du séminaire à l'archéologie ou à l'anthropologie en transcendant le temps et l'espace nous renvoyons à l'ailleurs à l'autre fois nous ont montré grâce à plusieurs exposés forts divers de nos intervenants des êtres d'exception appartenant à différents groupes sociaux. Donc faisons un petit tour. En fait, il faut rappeler déjà que l'exception et nous l'avons vu n'est pas une notion d'effectif car elle a autant de dimensions ou bien définitions qu'il y a de société. entre l'inné et l'acquis les êtres d'exception le sont grâce à ou bien à cause de l'habilité de leurs mains on a vu les compagnons du devoir l'efficacité de leur sens comme les surdoués la régularité de leur situation à l'exemple des sans logis ou bien entendu grâce ou bien à cause de leurs dispositions sociales stature religieuse capacité surnaturelle compétence physique et j'en passe. Et dans le dessin justement de rendre compte des distinctes interventions tout au long du séminaire nous avons choisi en synthétisant de traiter la question des sociétés et des traits d'exception par le problème du pouvoir je l'ai déjà dit donc nous mettons l'accent ainsi sur ce que le trait d'exception dont elle dispose leur garantit un pouvoir politique à savoir les big men les experts des think tanks et certains personnages relevant de l'histoire voire de la mythologie de certains groupes sociaux cependant l'exceptionnalité n'est pas toujours un gage de prestige et peut conduire certains individus d'être non seulement exclus du pouvoir politique mais exclus de la société en entier tout d'abord le caractère exceptionnel de certains individus peut manifester enfin peut se manifester par des qualités personnelles hors du commun qui leur permettent d'exercer un pouvoir au sein de leur propre société c'est le cas des grands hommes chez les jahuis de Thaïlande étudiés par Pierre Leroux qui a montré lors de son intervention de tendre la notion des big man en dehors de l'ère océanienne et en fait qu'il s'agisse des big man de la Nouvelle Guinée ou des grands hommes des jahuis ces hommes d'exception possèdent et je cite Maurice Godelier un pouvoir acquis grâce à des mérites personnels donc non hérités et non héritables ce pouvoir se manifeste chez les premiers c'est-à-dire en Nouvelle Guinée par les compétences dans le travail agricole pardon une bravoure à la guerre et des pouvoirs magiques ainsi Godelier essaie d'identifier des grands hommes chasseurs chamanes guerriers etc pourtant chez le second c'est-à-dire les grands hommes ou bien les big man de Thaïlande le pouvoir repose seulement sur le charisme personnel et les compétences dans l'art de la guerre le charisme doit être compris dans ce sillage par rapport à la définition élaborée par Weber qui affirme que la domination charismatique se fonde sur la croyance dans les qualités exceptionnelles d'un individu son héroïsme et ses qualités prodigieuses comme il est le cas pour un chef de guerre c'est Weber le savant et le politique 919 or si ces capacités sont indispensables comme condition pour avoir un statut de big man ils ne sont pas la seule ça aligne comme Godelier et d'ailleurs Pierre Leroux l'a confirmé concernant les grands hommes de Thaïlande ces big man doivent s'inscrire dans un certain réciprocité dans le cas de la Thaïlande les big man peuvent accumuler des richesses et les redistribuer sous la forme de promesses de protection et de paix sociale vu que certaines régions de Thaïlande en l'écran sphétaniste sont en proie à des difficultés permanentes d'autres religieux politiques ou culturelles les grands hommes assurent alors la défense des faibles en échange à leur vassalité cela correspondrait nous semble-t-il à ce que Ballandier désigne par prix de pouvoir et je cite la citation un peu longue mais elle est très intéressante le pouvoir est nécessaire maintenu à l'intérieur des limites précises la requiert le consentement et d'une certaine réciprocité cette contrepartie est un ensemble de responsabilités et d'obligations fort diverses selon les régimes en cause paie et arbitrage défense de la coutume et de la loi générosité prospérité des pays et des hommes accords des ancêtres et des dieux etc d'une manière plus générale selon toujours Ballandier on peut dire que le pouvoir doit se justifier en entretenant un état de sécurité et de prospérité collective si le prix est payé par ses détenteurs un prix qui n'est jamais inégalement payé cependant si certains êtres d'exception comme les grands hommes de Thaïlande essayent de perpétuer un ordre de pouvoir établi d'autres ambitions de le renverser c'est le cas de Pigeon ou Jandamara qui est fort présent dans notre présentation aujourd'hui c'est un leader d'origine appartenant à la fois l'histoire et la mythologie Bounaba au nord-ouest de l'Australie Jandamara a eu le mérite et le privilège d'être reconnu comme être d'exception par les membres de la communauté aborigène comme par les colons blancs c'est pour cette raison qu'on parle toujours à son sujet Jandamara était à la fois un stockement réputé chez les blancs et un chasseur reconnu chez les banobas il était initié à la langue et la culture anglaise comme il était initié aux rites aux traditions aborigènes cette double appartenance un peu problématique enfin au moins pour lui s'est manifestée dans son comportement aidant les colons à affaiblir la résistance de la population aborigène et par la suite conduisant la révolution des aborigènes contre les blancs Jandamara s'est déclaré grâce à ses capacités à son histoire unique comme un symbole identitaire un héros national et bien entendu un être d'exception en fait dans ce niveau de développement gardant toujours notre fil directeur enfin qui est le pouvoir par rapport aux êtres d'exception nous allons avoir enfin d'autres big man et lidar qui ne sont pas des guerriers comme les big man mais qui peuvent provoquer des guerres bref je vous parle des experts des think tanks les think tanks récipients d'idées cerveau d'une humanité réservoir ou laboratoire de pensée il y a plusieurs termes pour désigner ces institutions ces institutions enfin si vous voulez c'est une sorte de prolongation des salons du 17ème siècle mais ils sont une forme plus plus positiviste et plus indépendante où se fabriquent les idées les scénarios et les propositions dont les gouvernements et certains autres organismes ont besoin la source du pouvoir de ces institutions du coup de leur savoir-faire pensée car comme disait Auguste Kant ce sont pourtant les idées qui gouvernent le monde enfin vous savez savoir pour prévoir afin de pouvoir et donc ceux qui en disposent règnent sur le monde les experts de ces think tanks pour schématiser ce sont ceux qui pensent pour encadrer la pensée des autres en fait justement pour encore voir cette notion de pouvoir chez les experts des think tanks dont Ivan Krastev représente le bon exemple ils ne détiennent pas totalement leur pouvoir par voie héréditaire enfin il est vrai que pour certains enfin leur famille riche reconnue ou d'autres leur a garanti un accès à ce monde où les décisions prennent forme mais ils n'assurent pas leur persistance et non plus leur reconnaissance dans le domaine ces experts doivent faire preuve d'efficacité et de charisme on témoigne d'ailleurs les propos de Laurence Moon c'est un président d'un think tank qui s'appelle Manhattan Institute qui explique que et je cite ce qui est important en premier lieu c'est le talent quand on cherche des universitaires sur un sujet on s'efforce toujours d'identifier les individus qui peuvent émerger des bruits de fond bien sûr ils doivent être des experts dans leur domaine mais ils doivent aussi être capables d'informer et de persuader en bref on constate qu'il s'agit d'une certaine homologie de ces experts avec la théorie de Weber et je reviens sur lui dans la mesure où la base du pouvoir de ces derniers se base sur un voie rationnelle selon les termes de l'auteur puisqu'ils sont des universiteurs des banquiers des financiers et même des élus mais aussi une voie charismatique dans le sens et comme nous l'avons vu avec Angelova d'Ostena enfin la voie ils ont une voie enfin un fondement de leur pouvoir qui est charismatique dans le sens où ils sont les nouveaux promoteurs de la démocratie de la modernité et surtout ceux qui sont enfin qui peuvent prévoir d'une certaine façon le futur cependant et comme nous l'avons vu dans l'introduction l'exception peut se traduire en termes d'exclusion nous avons vu également avec la présentation de Yann Bonoît portant sur les sans-abri d'un interne comment ces derniers sont en permanence rejetés en dehors de la société vu qu'ils nous rappellent sans biltile de ce que nous devrons pas être devenus vu que au lieu d'avoir ce rapport normal à nos yeux qui distingue l'intime de l'exposé le dedans du dehors ils ont cette capacité et à juste titre exceptionnel de créer une domesticité là où ils sont sur un trottoir sur un pont dans un foyer d'accueil le rapport avec le sans-abri se distingue par une contradiction saillante contre une multiplication des mots en fait il s'agit tout un corpus pour désigner ces individus il y a un fantasme qui tend à homogénéer leur profit à nier leur subjectivité et à essentialiser leur histoire personnelle étiqueté 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 de la même façon les sans-abri les SDF les travailleurs ouvriers pauvres les pauvres de naissance les sans-papiers etc. en les considérant comme des psychotiques et surtout des sales le fait tomber dans un piège identitaire pour reprendre les termes de Michel Agier qui était par ailleurs entre nous l'année dernière selon l'auteur le piège identitaire consiste dans un premier temps à croire que les et je cite les entités des autres peuvent être définies et figées une fois pour toutes et de formes absolues hors contexte de relations dans lesquelles elles sont dites à un moment donné ensuite ce même piège implique une soumission passive des individus aux identités collectives créées par ces langages et au final il veut c'est-à-dire ce piège identitaire instaurer une myopie consistant à nier que le temps le lieu et les contextes changent en fait j'ai essayé de voir que l'exception a deux sens enfin il y a un sens positif et un sens négatif mais c'est pas le rôle d'anthropologue de décider c'est quoi positif ou négatif mais parce que le positif ou négatif enfin il dépend de chaque société et je veux dire pour conclure que l'exception n'est pas un appannage d'une société donnée vu qu'il y a qu'il n'y a pas enfin je reprends la métaphore mais il n'y a pas un axe des abscisses sociales permettant de définir l'exception enfin de distinguer l'exception de la norme enfin il faut il faut enfin il suffit de voir du côté des antonymes pour voir ce que je veux dire parce que dans tous les enfin plusieurs antonymes des groupes sociaux sont tout le monde enfin chaque groupe social et enfin c'est les excellents les hommes etc etc les meilleurs par rapport à d'autres groupes donc on est essentiel lorsqu'on enfin on est essentiel par rapport à notre groupe mais aucun de nous n'est le repère définitive cependant parler des exceptions enfin des êtres d'exception plutôt que de sociétés d'exception semblent plus fondées car chaque société définit les normes pour devenir exceptionnel enfin chaque société définit la norme et franchir pour certains franchissent cette norme et devenir des rois des chefs et d'autres le franchissent dans l'autre côté et devenir son abri etc etc je vous remercie au nom des organisateurs avant que mon collègue et moi fassions une brève conclusion générale je voudrais signifier exprimer ma satisfaction et ma fierté personnelle vis-à-vis de ces jeunes gens qui des L2 au M2 en passant par les L3 et les M1 n'ont pas démérité au contraire ont montré une grande professionnalité moi je suis très impressionné ponctualité rigueur concision aisance aura les littéraires et puis le fond surtout il y a du fond et il y a autre chose aussi qui est très pertinente c'est la continuité il y a une continuité dans votre équipe donc l'équipe a été bien cadré bien coordonné et c'est un travail qui est difficile ça donc je suis très content et alors pour répondre à la question très content pour vous d'abord parce que je pense que ça vous servira par la suite utilement et pour répondre à la question de notre estimé collègue monsieur Brian Nemec puisqu'ici il est un maître mais ça va pas durer c'est juste très provisant pourquoi est-ce qu'on qu'est-ce qui a motivé ce choix thématique alors Bernard Bernard va répondre justement après alors déjà d'une part les sciences les relations entre sciences et sociétés et l'émergence des sciences participatives est une thématique porteuse sur laquelle beaucoup de gens y compris au niveau de notre gouvernement et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche réfléchissent beaucoup et qu'on essaye de promouvoir à tel point que j'ai eu une enveloppe budgétaire dédiée aux sciences participatives donc j'ai dit à Pierre si tu veux que je mette des sous dans ton budget t'as intérêt à faire apparaître les sciences participatives donc ouais vous avez le secret de l'histoire ce qui a permis de prendre en charge certains intervenants et encore d'autres choses alors je ne sais pas du tout comment Pierre a pris par contre la décision pour la thématique globale moi ce que je trouvais intéressant c'est que l'année d'avant on était dans la mondialisation et la globalisation et là on rebasculait à l'opposé c'est à dire dans des sociétés qu'on supposait plutôt de taille réduite avec d'émergence d'êtres d'exception qui était le grand pas si vous voulez je crois du global au très local enfin moi c'est comme ça que je le ressens très bien dit alors je rajoute quand même pour les sciences participatives j'ai adhéré immédiatement parce que en fait attendez c'est pas anodin c'est une nouvelle appellation qui n'est pas très jolie d'ailleurs mais moi ça me rappelle immédiatement ça m'a rappelé en fait enfin d'ailleurs pas qu'à moi mon collègue aussi la grande histoire notamment du musée de l'homme qui en 37 est créée moderne avec non seulement de l'enseignement de la recherche de la muséologie mais aussi de la participation de ce qu'on appelait à l'époque les amateurs éclairés c'est à dire les savants mais issus de la société civile justement qui peuvent être des associations comme la vôtre associations d'ethnologie des associations amicales des amicales etc de même qu'il existe aujourd'hui l'amicale des amis d'Alain Testard voyez et qui peut réunir non seulement des professeurs des chercheurs mais également des gens qui s'intéressent qui lisent qui peuvent être dans la salle puisque cette salle ce séminaire est ouvert également au public décultivé que ça intéresserait évidemment donc c'est les sciences participatives en fait on renoue avec toutes ces sociétés savantes du 19ème particulièrement qui ont fleuri et qui permettaient à des érudits dits locaux d'intervenir dans le débat et souvent d'y apporter d'énormes lumières donc voilà en ce qui concerne l'interdisciplinarité bon bah c'est de toute façon c'est la marque de mon école puisque moi je suis de l'école reconnue de l'André Leroy-Gouran de Condominas de Audrey Cour de Berneau puis de bien d'autres maîtres d'Escola par la suite etc. et Richard Potier bien d'autres influences Jean Boulevé tout ce qui et mon collègue ici est aussi un des représentants de cette école là qui s'ouvre et d'ailleurs l'IRD en est une concrétisation tout à fait remarquable parce que cette approche éclaire mieux par l'usage mais non seulement l'usage la coopération aussi de différentes disciplines qui permettent un éclairage multiple évidemment plus complet on éclaire plusieurs facettes à la fois on aborde les choses à la fois par exemple du côté archéologique du côté paléo-anthropologique du côté linguistique du côté psychologique ça a été le cas dans ce séminaire anthropologique évidemment on associe des terrains qui relèvent de la sociologie ou de la science politique avec les élites européennes au lignarchique et les lobbies les think tanks les compagnons du tour de France aux pygmets chasseurs-cueilleurs aux big men justement océaniens ou de Malaisie ou de Thaïlande comme vous l'avez bien signalé on associe un petit peu tous les genres parce que finalement l'ethnologie c'est une science du global ça devrait être la première science et non pas science de l'homme puisqu'elle aborde tous les aspects de l'être humain qui vit dans un monde physique qui est relié à une surnature comme l'a très bien démontré Eric Navet en première partie et qui finalement devrait être celle à laquelle on fait référence à qui on demande en premier lieu avant d'aborder toute autre science comme le rappelait Alain Testard dans son essai d'épistémologie il n'y a pas de science humaine il n'y a pas de science dure il n'y a pas de science molle il n'y a que des sciences c'est toujours le point de vue de l'homme un point de vue puisque une science est définie par son point de vue et non pas par son objet et un point de vue humain qui est toujours humain même l'astrophysique les mathématiques la chimie sont des points de vue humain peuvent se tromper ce sont souvent des théories d'ailleurs et comme les nôtres et il y a des lois à trouver et on ne peut pas les trouver plus difficilement en agissant seul et on ne peut pas faire de bonne ethnologie je pense que mes collègues seront d'accord avec ça si on ne tient pas on ne prend pas en compte non seulement l'histoire parce que l'ethno-histoire c'est fondamental y compris en linguistique avec la phonologie diachronique inventée par Audrey Cour c'est pas rien et en même temps la longue histoire la très longue histoire évidemment c'est à dire qu'il faut une approche à la fois historique diachronique et spatialement étendue c'est à dire une approche panchronique voilà alors ainsi que concerne maintenant le thème et bien pour répondre enfin à ça ce n'est pas en réalité ce n'était pas une affirmation thématique en tout cas pas tant cela que plutôt une question posée qui en fait accrédite votre intervention Brian puisque enfin et toutes celles de vos condisciples parce que en fait oui au départ rien ne dit qu'est-ce qui dit qu'on est exceptionnel à part le fait de dire qu'on est exceptionnel ou que quelqu'un l'est ou un segment de population pourrait l'être on peut l'être comme dit comme a dit très bien comme a fait remarqué Ayub on peut être exceptionnel dans le plus on peut l'être dans le moins évidemment on peut l'être dans le temps ancien dans le temps présent ce que nous ont fait ce que nous ont rappelé très pertinemment nos deux étudiantes brillantes de L2 qui ont été parmi les plus professionnels moi je suis stupéfait je suis admiratif et ça n'enlève rien aux autres vous avez plus de bouteilles n'est-ce pas c'est normal en master 2 en licence 3 et en master 1 on est un petit peu plus expérimenté et bien un questionnement et il s'agit en fait d'essayer d'éclairer donc par une approche interdisciplinaire et de sciences participatives un terrain qui est un terrain a priori mystérieux mais moi je suis en tout cas pour ma part tout à fait en accord avec Alain Testard en fait l'exception c'est comme le mystère ça n'en est une et ça n'en est un parce qu'on ne le connaît pas encore on ne l'a pas travaillé on ne l'a pas cherché on ne l'a pas fouillé dès qu'on s'approche le mystère disparaît dès qu'on s'approche la méfiance de l'autre s'en va se dissipe le racisme la xénophobie aussi bien sûr tous les peuples ont des expressions laudatives mélioratives pour parler d'eux les hommes les Cheyennes les êtres humains les Arapaos aussi mais nous les France c'est pas mieux n'est-ce pas les Chinois le peuple le peuple le peuple quoi finalement comme les Grecs etc. le monde entier les Pygmées c'est toujours l'autre le sauvage toujours mais le sauvage n'est sauvage que quand il est très proche et il reste toujours très mal connu l'intérêt c'est de au sein même aussi d'une société voir en quoi on devient différent et finalement une des interventions les plus significatives et je termine sur ça a été celle d'ailleurs je vais trouver époustouflante pour ma part structurellement dans sa présentation de madame Cécile Bost à propos des surdoués vis-à-vis de la norme c'est une thématique qui intéresse toutes les disciplines actuelles des sciences sociales humaines et des sciences dures parce que ça intéresse aussi la physiologie et éventuellement la génétique d'ailleurs elle l'a rappelé mais c'est une c'est un segment de population ça représente auprès de 2% de la population de France de Navarre mais aussi des Etats-Unis ou autres mais ça veut dire aussi du Burkina de Chine des îles ferroées et des confins de Borneo par exemple c'est absolument toute l'humanité 2% et bien ces 2% là sont très mystérieux sont qualifiés d'exceptionnels plutôt dans le sens d'ailleurs de monstrueux soit des génies alors évidemment c'était très rare et c'est très rébarbatif aussi ou des horreurs des affreux pas des mercenaires mais des affreux qu'on évite et qu'on traite souvent d'associaux ou pire de malades mentaux c'est souvent d'ailleurs ces gens là sont assimilés à des autistes et puis d'ailleurs l'autisme même je ne suis pas certain que ce soit vraiment une maladie mentale c'est compliqué tout ça c'est très mal connu et en fait qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit qu'en fait si on utilisait ce qu'elle a résumé à la fin si on les acceptait tels qu'ils sont différents finalement c'est le problème des minorités ethniques dans le monde des espaces sociaux restreints menacés comme le rappelait Eric Navet ce matin enfin en matinée si j'ose dire et bien c'est le propos de toute l'ethnologie c'est à dire que si on faisait on arrivait à aider à tenter d'aider est-ce que l'humanité se comprenne un peu mieux et qu'au sein d'une même société comme la nôtre que des gens comme les SDF comme les surdoués à l'autre bout de la chaîne chacun ou les très riches aussi qui peuvent être qui peuvent vivre difficilement cachés protégés hantés ce sont des gens qui si on les connaissait mieux si on les acceptait tels qu'ils sont pourraient apporter leur complémentarité apporter leur différence non pas contre non pas à l'opposé mais pour mais avec en coopération et l'humanité finalement et là j'enjoins mon collègue Bernard mon oiseau qui a finalement eu le fin mot de l'affaire oui le thème des êtres d'exception fait une certaine manière équilibre par rapport au thème de l'an dernier la mondialisation qui est une un espèce de bulldozer égalitaire qui arrasent un peu toutes les différences et finalement que reste-t-il il reste que l'humanité de toute façon elle se différencie en permanence et elle s'adapte aussi elle change mais elle change en restant différente et heureusement en tout cas c'est mon espoir et mon rêve puisque la discipline à mon avis a de grands jours devant elle mais sous d'autres formes probablement et vous en êtes une des expressions les plus remarquables merci je voudrais ajouter une chose ou deux effectivement bon d'abord vous féliciter parce que c'est pas simple de faire une synthèse comme ça de choses très différentes et un peu disparates donc c'est très bien c'est un bel exercice bravo deuxièmement ce qu'on a peut-être pas mentionné dans les sciences participatives c'est qu'il y a aussi le fait que les sociétés participent non seulement en donnant accès à certaines informations mais en en proposant elles-mêmes c'est tout ce qui est abordé dans les ethnosciences sur les choses sur lesquelles on travaille maintenant notamment chez certaines populations des sarteurs les classifications qu'ont les gens du végétal ou du minéral ou des types de sol c'est maintenant très pris au sérieux par les sciences dites de la nature plutôt que dure et c'est là qu'il y a une participation qui est importante je crois enfin en tout cas moi je milite vraiment pour cette attitude et puis pour le retour de certaines informations ou de certaines données aux populations locales c'est fondamental ça peut les aider dans certaines situations et ça peut les protéger dans d'autres voilà juste une petite remarque sur le bulldozer de la globalisation est égalitaire je crois que c'est une fausse égalité Pierre surtout que ça véhicule plus qu'un semblant qu'une égalité dans la fausse commune l'égalité est piétinée en fait oui professeur et donc moi j'ai beaucoup apprécié en dehors de la truculence de son propos ce qu'a présenté Eric parce que j'étais très fier de retrouver ce que je mets en préambule d'un module que je fais justement en ethno-écologie mais un module plutôt de méthodologie comment s'y prendre sur le terrain parce que c'est des choses que malheureusement on n'apprend pas tellement on fait un peu sur le tas et je vous reprends ce qui est dans la première diapo c'est à la fois toute la facilité mais toute la complexité de travailler avec un objet qui est soi-même un peu une image de soi-même les chimistes quand ils mélangent deux éprouvettes il se passe toujours la même chose dans les réactions ce qui est intéressant avec l'humain c'est que ça ne marche pas comme ça donc on est face à face avec un objet qui pense qui parle et qui classifie tout comme soi-même et qui utilise la langue donc et ça a été aussi évoqué par Eric pour spécifier à la fois les entités naturelles ou surnaturelles matérielles ou immatérielles que son monde contient ou ne contient pas donc autant ce qui est inclus que ce qui est exclu et à travers en utilisant cette langue ça permet d'exprimer la culture qui elle précise justement les relations que ces entités peuvent ou ne peuvent pas doivent ou ne doivent pas entretenir entre elles tant à l'intérieur des on va dire des entités humaines qu'entre les entités humaines et le monde surnaturel et l'extérieur donc vous voyez les histoires de relations entre les sociétés et l'environnement c'est à la fois les sociétés les relations qu'entretiennent les sociétés vis-à-vis de l'environnement mais qu'elles entretiennent aussi entre elles à propos de l'environnement et ça je pense que tu en as parlé c'est vraiment fondamental voilà donc de tout ça il résulte une manière de voir le monde et d'interagir avec lui et notre petite contribution à cet étifice c'est de rendre compréhensible peut-être pour les autres cette façon cette spécificité de voir et d'interagir le monde avec et de peut-être mieux le comprendre en tout cas mieux le tolérer et c'est en quoi je pense que le métier ou la profession liée aux sciences de l'ethnologie est aussi fait de nous tous des êtres d'exception je vous remercie le mot de la fin alors moi je je voulais juste terminer avant parce qu'on clôt la session cette saison 4 c'est la saison 4 de notre série on clôt la saison et on va finir la saison on va avec un rituel donc on va se retrouver pour un verre commun et enfin pas qu'un parce que sinon ce sera un petit peu difficile et vous êtes bien bienvenue tous pour nous rejoindre et converser et questionner plus à l'aise peut-être les intervenants moi je voulais encore remercier ces intervenants remercier aussi l'association d'ethnologie qui fait un travail formidable j'ai parlé de vous Aurélien tout à l'heure qui vous je pense que c'est vous qui coordonnez les travails de montage pour le son vous y participez vous y participez c'est Romain c'est quelle équipe toute l'équipe oui enfin c'est très bien merci pour ça donc toutes les conférences seront en ligne bientôt y compris celle-ci et l'année prochaine nous prolongeons le séminaire pour une saison 5 avec la participation exceptionnelle de monsieur Moiseau comme d'habitude qui nous rejoint et cette fois nous aurons probablement enfin très sûrement la coopération nouvelle de monsieur Jérémy Akometti qui nous rejoint et qui on a un beau panel je ne dis pas encore et le thème sera la continuité de celui-ci dans le sens d'évoquer par le professeur Hanavet à propos du monde de l'importance de l'équilibre entre les mondes visibles et invisibles notamment nature et surnature cette année le thème a été les êtres d'exception les êtres et les sociétés humaines l'an prochain ce sera donc les êtres d'exception non humains voilà le thème de l'an prochain et je vous invite à nous retrouver pour une prochaine comment il disait à demain si vous le voulez bien c'était un autre temps un autre temps